Bien sûr, les deux délégations psychiques de la fusion. Si vous voulez à mon avis, la représentation est reconnaissance de forme, mais surtout, un objet digne d'intérêt. Et cet intérêt ne pouvant pas être dissocié, en psychanalyse du moins, vous en conviendrez, de la représentation. Et sinon, vous y connaissez en psychanalyse ? Prenons par exemple le déplacement. Eh bien, par exemple, sans stimuli, un sujet échouera systématiquement à sa sèche primordiale et se ramènera à son point de départ à chaque fois. Et ce mouvement, c'est amusant, vous en conviendrez, cette observation psychique comme possibilité de traiter l'excitation ne doit pas cacher, je pense, le destin pulsionnel que suppose le déplacement. Imaginez, si le moins se prend d'intérêt pour une activité substitutive, fut-elle activité de penser, eh bien, je pense qu'il ne pourra pas véritablement résoudre la tension qui le pousse à se déplacer. Et c'est là que c'est amusant. Il y a donc là, une solution, mais seulement à court terme. Sous-titrage Société Radio-Canada Si on considère un carré au lieu du cercle habituel, l'appareil psychique va forcément se retrouver dans un coin et mettre un terme aux déplacements, vous êtes bien d'accord. Et ici, l'isolation peut conduire à bien d'autres destins qu'aux déplacements. Et ici, l'isolation peut conduire à la fin. Et dans cette névronge, une représentation pourtant anodine devient obsédante et se met à poser problème. C'est que, comme on l'a dit, le bonheur. Et ici, l'isolation peut conduire à la fin. Il est en danse, donc. Comme on l'a dit, le bonheur. C'est parti. Je suis d'accord, mais prenons par exemple un polynone à N côtés. Si N tend vers la pommie, le mot est amené à choisir d'autres objectifs que le déplacement, si je prends bien entendu le sens classique du terme. Le déplacement fait également partie du travail du rêve, vous en conviendrez. Et c'est... C'est parti. Enfin, le déplacement conduit à une attitude semblant à la Suad. C'est justement une attitude de semblant, jeu psychique tournant mal. Bah, vous n'avez pas réussi à vous déplacer ? Vous savez, si vous n'arrivez pas à vous déplacer, vous voudrez essayer un déplacement métonymique. Celui-là, on a une approche structuraliste. Jacques Lacan présentait le déplacement comme métonymique. C'est le mécanisme qui s'est dit comme définissant le lieu tout par la... Vous y connaissez en psychanalyse ? C'est le mécanisme qui s'est dit comme un déplacement métonymique. Et c'est le mécanisme qui s'est dit comme ça. C'est le mécanisme qui s'est dit comme ça.